Elle l'écoutait encore. Assise très droite à présent, elle lui montrait en pleine lumière son visage noble et défait, ciré par de cuisantes larmes séchées, un poids invisible, tirait en bas le menton et les joues, attristait les coins tremblants de la bouche. Dans ce naufrage de la beauté, Chéri retrouvait intact le joli nez dominateur, la prunelle d'un bleu de fleurs bleues. Alors, un soir de lune, après des mois de cette vie-là, j'arrive ici et il s'arrêta, effrayé de ce qu'il avait failli dire. « Tu arrives ici et tu trouves une vieille femme, » dit Léa d'une voix faible et tranquille. « Non, 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 écoute, non, 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 » il s'acheta à genoux contre elle, laissant voir sur son visage la lâcheté d'un enfant qui ne trouve plus de mots pour cacher une faute. « Et tu trouves une vieille femme, » répète Léa, « De quoi donc as-tu peur, petit ? » Elle entoura de son bras les épaules de Chéri, sentit le rédissement, la défense de ce corps qui souffrait parce qu'elle était blessée. « Viens donc, mon chéri, de quoi as-tu peur, de m'avoir fait de la peine ? » « Ne pleure pas, ma beauté, comme je te remercie, au contraire. » Il fit un gémissement de protestation et se débattit sans force. Elle inclina sa joue sur les cheveux noirs emmêlés. « Tu as dit tout cela, tu as pensé tout cela de moi ? » « J'étais donc si belle à tes yeux, si bonne, à l'âge où tant de femmes ont fini de vivre, j'étais pour toi la plus belle, la meilleure des femmes, et tu m'aimais ? » « Je te remercie, mon chéri, la plus chique, tu as dit, pauvre petit. » Il s'abandonnait et elle le soutenait entre ses bras. « Si j'avais été la plus chique, j'aurais fait de toi un homme, au lieu de ne penser qu'au plaisir de ton corps et au mien, la plus chique. » « Non, non, je ne l'étais pas, mon chéri, puisque je te gardais. » « Et c'est bien tard. » Il semblait dormir dans les bras de Léa, mais ses paupières, obstinément jointes, tressaillées sans cesse, et il s'accrochait d'une main immobile fermée au peignoir qui se déchirait lentement. « Ah, c'est bien tard, c'est bien tard. » Tout de même, elle se pencha sur lui. « Mon chéri, écoute-moi, éveille-toi, ma beauté. Écoute-moi les yeux ouverts, n'aie pas peur de me voir. Je suis tout de même cette femme que tu as aimée, tu sais, la plus chique des femmes. » Il ouvrit les yeux et son premier regard mouillé était déjà plein d'un espoir égoïste suppliant. Léa détourna la tête. « Ses yeux, ah, faisons vite. » Elle reposa sa joue sur le front, chéri. « C'était moi, petit, c'était bien moi, cette femme qui t'a dit « Ne fais pas de mal inutilement, épargne la biche. » Je ne me souvenais plus. Heureusement, tu y as pensé. « Tu te détaches bien tard de moi, mon nourrisson méchant. Je t'ai porté trop longtemps contre moi. Et voilà que tu en as lourd à porter à ton tour. Une jeune femme, peut-être. Mon enfant, je suis responsable de tout ce qui te manque. » « Tu es ma beauté. Te voilà grâce à moi, à 25 ans, si léger, si gâté, si sombre à la fois. J'en ai beaucoup de soucis. Tu vas souffrir. Tu vas faire souffrir. « Toi qui m'as aimé. » La main qui déchirait lentement son peignoir se crispa. Il y a senti sur son sein les griffes du nourrisson méchant. « Toi qui m'as aimé, repritait la présuppose. Pourras-tu, je ne sais pas comment me faire comprendre. » Il s'écarta d'elle pour l'écouter et elle faillit lui crier. « Remets cette main sur ma poitrine et tes ongles dans leur marque. Ma force me quitte. Dès que ta chair s'éloigne de moi. » Elle s'appuya à son tour sur lui qui s'était agenouillée devant elle. Il y continua. « Toi qui m'as aimé. Toi qui me regretteras. » Elle lui sourit et le regarda dans les yeux. « Hein ? Quelle vanité. Toi qui me regretteras, je voudrais. Je voudrais que quand tu te sentiras près d'épouvanté la biche qui est ton bien, qui est ta charge, tu te retiennes. Que tu inventes, à ces instants-là, tout ce que je ne t'ai pas appris. Je ne t'ai jamais parlé de l'avenir. Pardonne-moi, chérie. « Je t'ai aimée comme si nous devions l'un et l'autre mourir l'heure d'après. Parce que je suis née 24 ans avant toi, j'étais condamnée et je t'entraînais avec moi. » Il l'écoutait avec une attention qui lui donnait l'air dur. Elle passa sa main sur le front inquiet pour en effacer le pli. « Tu nous vois, chérie, allant déjeuner ensemble à Armelonville. Tu nous vois, invitant Madame et Monsieur Lily. » Elle rit tristement et frissonne. « Ah, je suis aussi finie que cette vieille. Vite, vite, petit, va chercher ta jeunesse. » Elle n'est qu'écornée par les dames mûres. Il t'en reste, il lui en reste, à cet enfant qui t'attend. Tu y as goûté, la jeunesse. Elle ne se contente pas, mais on y retourne. Et ce n'est pas cette nuit. Que tu vas commencer à comparer. Et qu'est-ce que je fais là, moi, à te donner des conseils et à me montrer ma grandeur d'âme. Qu'est-ce que je sais de vous deux ? Elle t'aime. C'est son tour de trembler. Elle souffrira comme une amoureuse et non pas comme une maman dévoyée. Tu lui parleras en maître, mais pas en gigolo capricieux. Va, va vite. Elle parlait sur un ton de supplications préceptées. Il l'écoutait debout, camper devant elle, la poitrine nue, les cheveux en tempête, si tentant qu'elle noua l'une à l'autre ses mains qui allaient le saisir. Il l'advina peut-être. Et ne se dire, on va pas. Un espoir imbécile comme celui qui peut atteindre pendant leur chute les gens qui tombent d'une tour, me regardent entre eux et s'évanouillent. Va, dit-elle à voix basse. Je t'aime. C'est trop tard. Va-t'en. Mais va-t'en tout de suite. Habille-toi. Elle se leva et lui apporta ses chaussures, disposait la chemise froissée, les chaussettes. Il tournait sur place et remet gauchement les doigts comme s'il avait l'onglet. Et elle détrouvait elle-même les bretelles, la cravate. Mais elle évita de s'approcher de lui et ne l'aida pas. Pendant qu'il s'habillait, elle regarda fréquemment dans la cour comme s'il attendait une voiture. Vêtu, il parut plus pâle, avec des yeux qui élargissaient en halos de fatigue. Tu ne te sens pas malade, je me disais. Et elle ajouta timidement les yeux bas. Tu pourrais te reposer. Mais tout de suite, elle se reprit et revint à lui comme s'il était dans un grand péril. Non, non, tu seras mieux chez toi. Rentre vite. Il n'est pas midi. Un bon bain chaud, te remettras. Et puis le grand air, tiens tes gants. Ah, avec ton chapeau par terre. Passe-toi par-dessus parce que l'air te surprendrait. Au revoir, mon chéri. Au revoir. C'est ça. C'est ça. Tu diras à Charlotte. Elle referma sur lui la porte. Et le silence mit fin à sa veine parole désespérée. Elle entendit que chéri butait dans l'escalier et elle courut à la fenêtre. Il descendait le perron et il s'arrêta au milieu de la cour. Il remonte, il remonte, cria-t-elle en levant les bras. Une vieille femme, haletante, répéta dans le miroir en blond son geste et Léa se demanda ce qu'elle pouvait avoir de commun avec cette folle. Chéri reprit son chemin vers la rue, ouvrit la grille et sortit. Sur le trottoir et le bouton à son par-dessus pour cacher son linge de la veille, Léa laissa retomber le rideau. Mais il y a eu encore le temps de voir que chéri levait la tête vers le ciel printanier et les marronniers chargés de fleurs et qu'en marchant, il gonflait derrière sa poitrine comme un évadé. ... ...